Salut à tous et à toutes, moi c'est OUI, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau fun test de Voicemeeter et on se penche sur les Macro Bottons, c'est parti ! Pour résumer rapidement, les Macro Bottons sont des boutons programmables permettant de contrôler tous les paramètres de Voicemeeter. Dans notre exemple, on va s'amuser à configurer un effet qui s'apparente à la voix de Dark Vador, pour ça je vais dans le menu, je clique sur Run Macro Botton, je fais un clic droit pour ouvrir l'interface de configuration du bouton, et j'indique simplement la position du curseur sur le Color Panel, en renseignant l'axe X et Y. Je fais de même avec la modulation de voix, dans la section Button On. J'indique ensuite la position lorsque le bouton sera en position Off, pour pouvoir couper l'effet, et pour finir, je n'oublie pas de régler le bouton sur deux positions, afin de ne pas être obligé de rester appuyé pour maintenir l'effet actif. On voit ce que ça donne. En bonus, si vous souhaitez qu'un effet se désactive lorsqu'un autre est actif, on appelle ça un radio-button, vous n'avez qu'à l'indiquer comme ceci, en renseignant la position des boutons à éteindre lorsque celui-ci est allumé. On peut le voir avec les boutons que j'ai déjà configurés, puisque lorsque je clique sur un bouton, l'ensemble des autres effets se désactivent. Tout ça est directement intégré à VoiceMeeter et peut être géré à la souris, au clavier PC ou via un clavier MIDI. Si vous voulez créer les vôtres, libre à vous de paramétrer VoiceMeeter selon vos besoins, grâce aux différents jeux d'instructions dispos dans chaque documentation. Pour plus d'informations, rendez-vous en description ou dans les commentaires, et moi je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada